Monia Abadie, coach de vie, elle nous fait découvrir la métamédecine. Qu'est-ce que c'est? On va aller tout de suite avec elle. Salut, Monia. Salut, ça va? Bien, ça va très bien. Content de te retrouver. Justement, la métamédecine, je pense que tu t'es d'ailleurs inspirée d'un livre bien connu sur la question, sur le sujet. Oui, Claudia Rinville, c'est une psychothérapeute qui a décoûté ce qui s'est intéressée, dans le fond, au lien entre le débalancement, le déséquilibre entre notre corps, les signes qu'on reçoit, et la médecine traditionnelle. Donc, je te dirais, c'est la médecine de l'âme. Donc, la médecine des émotions? Est-ce qu'on peut dire ça? Effectivement. Donc, c'est la médecine des émotions et du psychique. Donc, je vais te donner un exemple. On va prendre les maladies auto-immunes. Donc, moi, j'ai une maladie auto-immune qui s'appelle le lichen plant. C'est une maladie de la peau. Donc, depuis que je suis très jeune, mon corps a commencé à me donner des signes. Donc, j'ai eu le psoriasis à l'âge de 15 ans. Puis, quand je suis allée voir le médecin, il m'a dit que c'était de la rouille. OK. Explique. Parce que là, j'ai besoin d'explication. C'était l'explication qu'il a donnée à une jeune ado de 15 ans. Donc, j'avais plein de taches derrière ma jambe. Puis, c'est mon père qui les avait vues. Puis, le médecin m'a expliqué que c'était comme de la rouille. Puis, c'est fini par partir tout seul. Je n'ai pas eu à traiter. Par la suite, dans ma trentaine, j'ai eu le zonant. Oui. OK. J'ai passé par là aussi. Je suis passé par là. Douloureux. Effectivement. Très douloureux. Et à la fin trentaine, j'ai développé une maladie de peau rare. OK. Donc, j'ai dû aller voir plusieurs spécialistes. Puis, c'est la médecine traditionnelle qui a été capable d'identifier c'était quoi le nom et la cause de cette maladie. Et par la suite, bien, j'ai fait des recherches. J'ai été voir plusieurs spécialistes. Puis là, j'avais le choix. J'avais le choix de continuer à me soulager avec la cortisone. OK. Pour calmer, dans le fond, les démangeaisons et la douleur. Puis, j'avais le choix d'aller vérifier au niveau de la métamédecine qu'est-ce qui se passait. Donc, quand je suis allée voir un peu ce que Claudia nous suggère, il y a des questions qui nous amènent à faire des réflexions. Et ce que j'ai appris, c'est que quand je vivais une injustice ou quand j'avais une émotion qui était refoulée, bien, mon corps réagissait en, dans le fond, faisant en sorte que la maladie, elle prenait de plus en plus de place. Donc, une fois que je fais le bilan, dans le fond, le... Un retour en arrière pour voir un peu en rétrospective quand c'est apparu... L'inventaire. Quand c'est apparu sur ta peau, par exemple. Exactement. Bien, je suis capable d'identifier l'émotion ou la perception de l'injustice que j'ai vécue. Puis là, c'est à moi de revoir comment je veux prendre cette situation-là. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est de... Je n'oserais pas dire parce que ce serait maladroit de dire, puis grossir, de dire de mieux gérer tes émotions, mais ce serait peut-être de mieux canaliser de bord tes émotions. Est-ce que c'est ça? Voilà, exactement. C'est de mieux canaliser les émotions, puis pas de les laisser prendre trop de place. Donc, une fois que tu identifies ce qui s'est passé, récemment, c'est revenu. Ça faisait trois ans que je n'avais pas eu de plaque, et récemment, c'est revenu. Et rapidement, j'ai été capable d'identifier la situation où est-ce que j'avais vécu, par exemple, la perception d'une injustice, et par la suite, dans le fond, ça s'est calmé. Tandis qu'avant, quand je ne comprenais pas le lien avec la métamédecine, je laissais prendre de l'ampleur. Et ce que ça faisait, c'est que ça devenait de plus en plus présent. Et en même temps, est-ce que j'ose dire, parce que pour toi, c'était sur la peau, donc quelque chose qui est visible, apparent, mais en même temps, sur le plan de la santé mentale, ça doit apporter aussi une sorte de perte d'équilibre aussi, une perte d'équilibre émotif. De ne pas se montrer, de ne pas exposer. Les gens me demandaient c'est quoi, il fallait que je leur explique tout ce qui était derrière ça. Mais c'est d'accepter que mon corps réagit de cette façon-là, de l'accueillir, puis de lui dire merci pour le message que tu es en train de me transmettre. Je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de soit l'émotion ou le refoulement que je suis en train de faire en ce moment, puis de mieux, comme tu dis, vivre la situation qui arrive. Donc, c'est de l'auto-guérison, si je peux dire. Effectivement. Donc, elle en parle beaucoup. C'est une façon de s'auto-guérir ou de sortir d'une maladie plus rapidement. Donc, c'est des belles prises de conscience à faire, puis ça nous redonne dans un certain sens le pouvoir, puis de se dire, j'ai été capable complètement de l'enlever, cette maladie apparente de mon corps, mais je reste sensible à ce que, quand j'ai des signes, bien, d'en prendre soin. C'est ça, puis d'accueillir la fragilité ou la limite, des fois, parfois, de certaines... d'accepter nos limites, ni plus ni moins, je pense aussi. C'est toujours par rapport à nos limites. Puis je pense que c'est important de dire qu'on n'enlève pas la médecine ou la science. Je veux dire, c'est pas de balayer du revers de la main ce qui est la science ou les médecins qui peuvent nous donner justement des diagnostics clairs. Tout à fait. Puis c'est à cause du diagnostic que j'ai été capable d'identifier, dans le fond, les questions à me poser et, par la suite, faire le travail nécessaire. Et si je choisis d'aller vers la médecine traditionnelle puis d'utiliser des médicaments ou des crèmes, bien, j'ai la possibilité de le faire. Mais je choisis plutôt d'aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que je peux faire pour aider, dans le fond, la cause sans nécessairement avoir besoin d'avoir recours à tout ce qui est médical si je choisis de ne pas le faire. C'est le choix libre de chacun, finalement. Tout à fait. Une question qui peut paraître peut-être bête, mais est-ce que ça va bien maintenant? Est-ce que depuis, justement, cet état de conscience, est-ce que pour toi, il y a un bel équilibre dans ta vie qui fait que, disons, les occasions où il y avait des réactions, c'est de plus en plus minime ou de plus en plus... La plaque est toujours là. Donc, c'est une plaque qui est sortie. Par contre, dès que j'ai une émotion un petit peu forte, donc, elle rougit. OK. C'est phénoménal comment le corps est fait. Et le système immunitaire, il est fait pourquoi? Il est fait pour nous protéger d'une infection ou d'une maladie. Donc, si mon système est défaillant, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Donc, je le sais, quand je vois que la plaque, elle devient plus rosée, ça veut dire, OK. On prend un moment de recul, on se calme. Exactement. C'est ça. Exactement. Puis, on peut parler des malaises aussi. Donc, là, je viens de parler d'une maladie, mais ça s'applique aussi à un malaise. Donc, malaise, je vais te donner un exemple concret. Quelqu'un qui a un coup de fatigue qui vient de nulle part pendant la journée, OK? Généralement, s'il se pose la question, il vient de vivre ou elle vient de vivre une situation qui a fait en sorte que son énergie, elle a baissé. Donc, je ne parle pas de quelqu'un qui a dormi deux heures, puis là, il se réveille le matin, puis il est fatigué. Je te parle vraiment d'un coup de fatigue inexplicable dans la journée. Si on fait l'inventaire, puis on se pose la question, ça se peut que juste avant le coup de fatigue, il y a eu une situation qui nous a un petit peu contrariés. Intéressant, puis je savais évidemment qu'on allait se parler de ce sujet-là, puis il y a Hippocrate, qu'on connaît. Hippocrate, évidemment, nos médecins doivent, ce serment Hippocrate, évidemment, qui est resté même à travers l'histoire, et Hippocrate le disait, puis je vais le citer, ce n'est pas moi, je ne suis pas assez brillant, il disait, si tu es malade, cherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. Voilà, donc c'est correct, on a un malaise, une maladie, un diagnostic. Maintenant, est-ce qu'on peut choisir d'aller faire un petit inventaire à l'intérieur de nous et s'aider à l'auto-guérison avec l'aide toujours, comme j'ai dit, de la médecine traditionnelle, mais c'est un excellent complément. Monia, merci. Merci à toi. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada